bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette petite baguette donc au milieu on voit un petit peu le côté fleur donc j'ai resté en d'autres modèles alors et aujourd'hui on va réaliser donc le tour qui sera en rose pareil que là et le milieu par contre il va être en noir il nous faut donc 11 roses et 10 noirs après je vais dire 6 noirs après on va prendre une attache pareil et puis on va prendre notre table avec un plot de décalé on va la tenir dans ce sens le plot en avant et on va prendre donc on va commencer par les roses on va faire un avant puis un autre comme ça ensuite on va réaliser la forme du rond donc on va prendre l'élastique et le mettre par là ensuite en avant et sur le côté ça devrait nous donner ça et on va faire pareil de l'autre côté hop hop et hop voilà donc quand on a fait ça on va continuer on va avancer d'un plot de plus pareil donc si vous avez bien fait ça devrait vous donner ça et voilà ensuite on va prendre donc les élastiques noirs pour le milieu et on va en prendre un on va partir donc de ce plot ci on va partir du milieu et on va le rejoindre au plot comme ceci et ensuite on va continuer dans ce sens on va continuer dans ce sens donc on peut des fois baisser le milieu parce que quand même ça ça fait un petit peu beaucoup hop on va prendre l'astique le dernier l'astique rose qui nous reste faire un tour donc ça fait comme si on avait deux en vrai et puis on va le placer au milieu donc c'est à dire ici ensuite on va prendre le dernier l'astique rose qui nous reste et faire un tour sur nos deux doigts comme ceci ensuite on va le placer au milieu donc c'est à dire cet endroit où nous avons positionné tous nos élastiques après donc ça va être le moment du trésor donc on va tourner notre machine comme ci ensuite on va prendre cet élastique là parce qu'on n'a pas forcément d'élastique capuchon on va l'attraper et le ramener à son plou comme ceci ensuite on va partir du milieu on va pousser ce du milieu et on va attraper le premier élastique donc on peut tenir parce que le premier ça se lâche et on le raccroche au plou où il était voilà donc une fois qu'on a fait ça on va continuer à prendre donc l'élastique le deuxième élastique du haut on va l'attraper et le ramener à son plou et on va continuer ainsi de suite donc c'est à dire aux élastiques qui sont en haut et les ramener à leur tour donc on continue bien on prend à chaque fois l'élastique qui se trouve en haut puis on le ramène au plou on regarde bien d'où il vient et voilà donc une fois qu'on a fait ça on va pouvoir tresser les bords donc on va tout de suite commencer par tresser le premier bord on va pousser tous les élastiques et attraper donc le premier élastique celui du côté en fait on va voir et donc cet élastique il vient de ce côté donc vous allez prendre l'élastique de ce côté bien sûr et vous allez le ramener vous allez continuer vous allez pousser tout et attraper l'élastique et vous repartez à chaque fois du du plot pour donc on continue une fois qu'on est allé jusqu'au bout de ce côté ci on va partir on va faire l'autre côté donc on pousse bien tout et puis on attrape l'élastique qui provient de l'autre côté et on l'accroche à son plou hop on pousse et on l'accroche voilà donc une fois qu'on a tressé jusqu'à ce côté on va tresser les deux derniers qui nous restent donc on va tout pousser et attraper le premier élastique hop et on va jusqu'au bout et voilà donc la bague elle est faite maintenant on va devoir mettre l'attache alors donc moi j'ai l'accroche d'habitude j'accroche sur le côté pour que ça soit plus desserré on va prendre le crochet je veux dire l'attache on va l'accrocher et on va pouvoir enfin défaire voilà donc une fois notre bague défaites on va donc c'est à dire l'élastique le dernier élastique c'est à dire l'élastique tout rond de l'autre côté on va le prendre et l'accrocher à l'attache donc pour que ça soit ensuite on va bien remettre la bague la reformer une fois notre bague bien reformé on a une jolie bague j'espère que ce tuto vous aura plu et n'hésitez pas à à vous abonner à l'accrocher 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501